Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour tous vos commentaires et si vous aimez, n'oubliez pas de partager. Aujourd'hui je vous propose une petite robe d'été, nous allons commencer comme d'habitude par plier un t-shirt sur le milieu devant et le poser sur le tissu qui lui-même est plié en deux. Je commence par dessiner ma ligne d'épaule, je rajoute 3 cm à ma ligne, ensuite au niveau de ma ligne de poitrine à 2 cm je fais un point et sur ma ligne sous poitrine, je fais également un point à 2 cm du bord. Je relie ces deux points par un trait, je redessine l'emmanchure, je prends la longueur que je souhaite donner à ma robe. Si vous ne savez pas où se trouve le droit fil dans votre tissu ou bien comment bien coudre la maille, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît, j'ai plein plein de conseils à vous donner. Et pour le bas, pour ne pas avoir des côtés qui tombent en pointe, je redécide la courbe également en remontant de 2 cm. Je redessine l'emmanchure, j'indique maintenant mon encolure dos et mon encolure devant par des points. Je redessine bien sûr la courbe et je fais de même pour mon encolure devant. Je redessine maintenant mon encolure devant en la creusant un petit peu et je coupe le tout. Allez, hop, c'est parti, on accélère tout ça. Voilà, mes deux parties devant et dos sont coupées. Maintenant, je redécoupe la partie devant, l'emmanchure et l'encolure. Et voilà, mes deux parties sont faites. Maintenant, je prends la longueur de mon encolure devant ainsi que la longueur de mon encolure dos. Je prends ensuite la longueur obtenue, je la multiplie par 2 et je divise ensuite par 6,28. J'obtiens ainsi une valeur que je vais indiquer sur mon tissu qui est plié en 4 pour réaliser le volant du haut de la robe. Je prends la valeur supérieure, par exemple, si j'obtiens 6,12, je vais prendre 6. Et pour l'arc de cercle du bas, je prends une valeur de 50 cm. Allez, c'est parti, au niveau des tracés. Maintenant, je passe à la coupe de mon volant. Hop, 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 c'est fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter de la couleur sur votre robe. Je prends mon tissu jersey-voile, je le pose directement sur le devant de ma robe, je l'épingle. Et je coupe mon jersey-voile. J'épingle ensuite les côtés. Je replie le milieu devant. Je l'épingle à nouveau. Et je le pique à quelques millimètres du bord. Et voilà, c'est fait. Maintenant, j'épingle mes épaules. Et je vais les assembler en piqûres droites et en piqûres zigzags. Je pose le biais sur le volant. Une fois le biais posé, je vais maintenant épingler mon volant à mon encolure. Je commence par un côté et je fais tout le tour. Voilà, c'est fait. C'est presque terminé. Maintenant, je vais reposer du biais sur l'encolure. Et je prends cette fois le panneau devant et dos, ainsi que le volant dans la couture. Je pique dans le creux du biais. Une fois que la première piqûre est effectuée, je retourne mon biais, je le replie et je surpique à quelques millimètres du bord. Et hop, c'est parti pour l'encolure. J'épingle les côtés et je les assemble en piqûres droites et en piqûres zigzags. Une fois que c'est réalisé, il ne me reste plus qu'à faire les ourlets des manches et du bas. Je fais un rentré piqué que je peux épingler. Je replie deux fois mon tissu. Ainsi, j'obtiendrai une jolie finition. Et c'est parti pour les emmanchures. Je pique à quelques millimètres du bord. Et pour l'enlai, je fais un rentré piqué un peu plus large, c'est-à-dire d'une valeur de 1,5 cm. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous souhaite une très très belle couture. Et à très vite ! Sous-titrage ST' 501